salut à tous c'est max et max pinouche de la max team comment allez vous on est une minute en retard ce soir et on n'est pas content du coup parce que une minute en retard c'est mal mais oui je me tape sur mes propres doigts et ça fait mal et puis surtout pour taper sur le clavier on est content on est content de vous voir de vous revoir et on repart un peu je suis pas comment te dire je dirais pas le coeur en peine mais presque tu vois atlas qui porte le poids du monde oui tout à fait nous on porte le poids des cartes pourries sur nos épaules c'est vrai que c'est un peu difficile alors on remercie quand même le viewer c'est qui comme viewer c'est adrien je crois oui adrien devisme ben on le remercie de nous avoir choisi une si bonne carte il avait envie d'essayer ça pour rien au lundi et jouer en plus max il est légende il s'en fout maintenant ouais maintenant c'est la fête oui on va jouer chez moi t'inquiète pas ouais mais de toute façon je l'ai pas moi ah ben voilà comme ça de quoi je l'ai pas bon j'ai un physique agréable j'ai plein de choses mais qu'est ce que je n'ai pas ben c'est une carte attend il faut d'abord qu'on parle de la max open cup 2 voyons regarde ce superbe tournoi en ligne ouvert à tous gratuit du 5 novembre 17 décembre alors vous n'avez plus que jusqu'à samedi pour vous inscrire on est lundi donc c'est maintenant ou jamais les amis il faut aller sur discord pour aller sur notre discord vous tapez point d'exclamation tournoi dans le chat et là bim et salut mélanie comment vas-tu salut mélanie notre viveuse préférée exactement car unique donc point d'exclamation tournoi vous avez le lien vers notre discord si vous êtes sur le replay vous allez sur notre facebook sur notre twitter vous nous contactez et on vous inscrira donc il ya 100 euros de cash price c'est super sympa allez-y allez voir ça et donc maintenant en plus il ya des bons joueurs qui vont s'inscrire non seulement les joueurs de la max team quand même qui sont des joueurs légende quand même il ya pas mal de bons petits joueurs qu'on a rencontré en tournoi et qui sont venus des joueurs un peu un peu connus quand même pour certains on va pas donner les noms vous verrez bien sur le tableau tout à fait vous pouvez vous retrouver au premier tour par exemple si vous êtes un néophyte vous pouvez vous retrouver contre un contre un joueur que vous avez déjà vu en stream donc ça peut être sympa pour vous bah nous par exemple déjà et on a galicoï qui vient de devenir maxonote et je crois bien que c'est le fameux adrien qui nous a demandé la carte donc ça c'est cool il est venu sur les sur les lieux de son méfait à attendre alors voilà c'est bon on te voit alors donc maintenant nous allons présenter un petit peu cette carte la voici alors donc sorcelance alors quand j'ai ouvert cette légendaire j'étais drôlement content dis donc la sorcelance c'est la larme légendaire du chaman pendant cobol des catacombes et puis attention une 3 3 pour 8 vous avez bien entendu ça je peux taper trois fois en ayant payé seulement 8 en plus de ça à chaque fois que je vais attaquer je vais découvrir un sort donc au hasard et ça va le lancer sur des cibles aléatoires donc on imagine que ce sont des sorts de de chamans je pense pas qu'il y ait d'autres sorts qui soient proposés et du coup ça va être sur des cibles aléatoires l'ennui c'est que les sorts de chamans il ya beaucoup de de dégâts directs donc on sait pas trop où ça va partir ça c'est un peu ennuyeux donc il va falloir qu'on réfléchir un petit peu qu'on réfléchir qu'on réfléchisse qu'on réfléchissons alors je vais vous laisser sur cette blague et je vais quand même lancer hop un deck building avec la sorcelance allons-y bon alors je vois pas du tout ce qui est intéressant quand même c'est que quand tu tapes tu découvres le sort donc ça c'est déjà pas mal donc tu vas pouvoir te dire ah oui plutôt celui là que celui là et dans les sorts de chamans je pense que ce qu'il faut c'est quand même vérifier quels sont les sorts de chamans pour se dire ah ben tiens ça va être ça ça va être ça alors il ya celui ci il ya le eureka invoque une copie le serviteur aléatoire de votre main ça peut être drôle ça peut être pas mal donc ça veut dire que si on considère que on pourrait avoir ça ça veut dire ça veut dire qu'il faudrait jouer un maligos pourquoi pas mais après c'est un sort parmi parmi beaucoup 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 quoi nous n'avons pas joué des petits sorts et nous n'avons adversaires oui mais attention la découverte c'est pas parmi les sorts que tu as dans ton deck c'est parmi les sorts qui existent tu vois ce que je veux dire et les sorts des sorts qui existent il y en a il y en a il y en a il doit y en avoir 30 voilà donc il y en a 30 donc bon je écoute c'est une carte qui qui a un coup paire est ce qu'on mettrait pas ça dans un chamans paire et puis on voit ce que ça dit parce que ça si ça nous lance furie sanguinaire on est content bon si ça nous lance volcans on est moins content mais on peut choisir parmi trois donc ah oui ça nous laisse un peu de choix donc on peut partir sur ça on essaie de faire un chamans paire un peu sympa qu'est ce que tu en penses allez ok alors mana 2 points paire donc ça c'est déjà le truc bien alors je pense qu'il faut mettre j'ai une grise tête dedans ça on m'a dit que c'était mieux pour les pairs hop 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 Ah, attends, je vais y aller comme ça parce que sinon... Belle paire, c'est important. Ouh, mais dis donc, on est en forme ce soir. Il est où le gène ? Il est là. Bim. C'est parti. Alors, ce qu'il y a de bien dans le chaman de paire, c'est qu'il y a toujours... Il y a l'anguille. L'anguille, c'est condition de sine qua non. C'est fumé, l'anguille. C'est très très fort. T'as l'anguille, t'as le petit totem. Oui, le... Il fait des murlogues. Totem langue de feu, totem primelron. Ça, c'est déjà pas mal. On peut mettre au moins un maléfice. Après, on a les deux élémentaires de feu. Ouais. Les jongleurs de coucou. Ils sont où, c'est là ? Sortez, les jongleurs de couteau. Ah, normalement, ils sont à J. Voilà. Jongleurs de couteau. On peut se demander si on met un loup. C'est peut-être pas obligé d'avoir un million de T2, par contre. On peut en avoir un. On peut en avoir un. Mettons un loup. On peut en avoir. On pourrait avoir aussi un limon. Mais je ne suis pas sûr qu'on en ait besoin. Non, non, non. On veut prendre le board d'assaut. Et en fait, les sorts vont peut-être nous aider à finir la game. Alors, on peut faire tout le package capte-talent. Capte-talent, oui. Donc, ça veut dire capte-talent. Puis, notre ami... Hop là. Il est où ? Notre ami Alakir. Alakir, capte-talent. Et donc, du coup, on cherche... Pour le capte-talent, on va chercher un truc avec Vol de Vie. Je pense qu'on va mettre un Vol de Vie. Un curé-caille vicieux, ça ne me paraît pas dégueulasse. Un curé-caille, ouais. Un seul, hein. Je n'ai pas deux. Non, non. J'ai cette légendaire... Ah ouais, d'accord. Admilex, il a la carte en doré, le pauvre. Légendaire, doré ! Ouais, tu m'as pulvérisé un tympan, là. J'espère que les viewers ont pris les mêmes. C'est pas bien, c'est nul, quoi. Alors, mana... Non, mais c'est monté grave dans les aigus. Alors, on est comment, là ? On a 10. Donc, maintenant, il nous faut du T4, un peu. Qu'est-ce qu'on a de bien en T4 ? Est-ce que... Ah non, mais non, je n'ai pas mis les petits élémentaires du T4 qui vont bien, là. Ils sont où, ceux-là ? Sortez, élémentaires du T4. On va voir. Lesquels ? Ça, c'est bien. J'aime bien. Ok, on pourra se fendre d'avoir un T4 en plus. Alors, après, en termes de sort, qu'est-ce qu'on a ? Si je fais mana, deux points, paire et sort, qu'est-ce qu'on a ? On a une vague de marée, on s'en fout, Eureka, on s'en fout. Ici, on n'a rien de bien. Fury des vents. Eh, ça peut être rigolo, non ? Ben, je vais te mettre une Fury des vents. Confère Fury des vents à un serviteur. Tu mets ça sur une 6-5. Qu'avons-nous ? Ouais. Nous avons Ilyasda qui devient Maxonote. Merci à toi, Ilyasda. Ah, c'est Ilyasda. Ça peut être rigolo, Fury des vents. Écoute, ça peut changer. Ah oui, non, il y a les puissances terrestres. Donne plus de plus d'un serviteur. Si c'est un élémentaire, ajoute un élémentaire aléatoire dans votre main. C'est pas immonde. Je préfère ça que le loup, moi. Que le loup alpha redoutable. On peut mettre deux trucs comme ça. Mettons deux trucs comme ça. Ça va être amusant. Ok, donc là, on est à 21 cartes. Bon, on va mettre un deuxième maléfice certainement. Histoire 2. J'aimerais bien avoir un peu plus de T4. Ouais, au moins un T4. Ah oui, non, mais plus un sort, s'il vous plaît. Une buveuse de noix. Un brise-sort, c'est pas immonde. Non, mais un brise-sort, oui, ça me paraît bien. C'est un T4 qui est respectable. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un argus, c'est pas immonde aussi, ça, mais plus un, plus un. Un argus, c'est moins par rapport... On aura du born, mais je trouve que l'argus, ça, c'est pas assez... Ouais, ça te plaît pas ? C'est tellement neutre. Ben écoute, il y a les Enchaînés de Saroni. Les Enchaînés me plaisent plus. Il y a les Ténèbres, mais bon, c'est pas... Ah, attends, il y a ça qui est pas mal aussi. Un maître de culte peut être bien pour aller piocher. Parce qu'on n'a pas de piocher, là. Ouais, un maître du culte, ouais. Ouais, c'est en plus un peu original. Ça va un peu game-breaker, parce que les gens vont pas s'attendre à un maître du culte. Et souvent, en début de partie, avec ton petit totem priméleron, avec tes totems de base, tu arrives souvent à avoir, avec ton loup qui va le booster, parce que j'aime bien le loup pour booster les totems, tu vas réussir à récupérer... Du coup, le loup devient beaucoup plus intéressant. Tu vas booster tes totems, tu vas aller passer à un d'attaque. Et du coup, tu vas récupérer beaucoup de pioches qui vont te permettre d'accélérer par rapport à l'adversaire. J'aime bien. Alors, il y a Bentham qui nous dit à la fois bonjour et qu'on t'entend pas. Est-ce que tu veux dire qu'on l'entend pas fort ? Ou est-ce que... Bien sûr, je l'entends, Bentham. Ouais. À mid-midi, il m'entend, tu vois. Est-ce qu'on l'entend pas fort ou est-ce qu'on l'entend pas du tout ? Ah, ben, il y a Mélanie qui l'entend très bien. Alors, Bentham, je te propose une séance chez un ORL. En plus d'aller voir quelqu'un pour ton estomac. J'essaie de qu'on parle. On l'entend, mais beaucoup moins fort. Ah, ça, par contre, ça m'intéresse. Alors, je vais augmenter ici. Normalement, on devrait entendre plus fort. Mais par contre, c'est moi qui vais morfler. Vas-y, tu peux parler un peu ? Oui, je peux parler un peu. Vas-y, encore un petit peu. Encore un petit peu ? Marseille a perdu 2-0. Je ne t'entends plus. C'est bien fait pour eux. Je ne t'entends pas. Wouah, mais il s'est très, très énervé, notre ami Galicoy. Je vais faire un deck potable avec cette arme bleue. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, ben, M. Galicoy vient de nous faire un don de 5 euros. Tu es le premier, mais alors, tu nous fais drôlement plaisir. Vraiment, vraiment, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Merci à toi. Ça, c'est très, très cool. Bonne chance de vous faire un deck. Franchement, c'est super sympa de ta part. Ah, ouais, ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est cool. C'est cool. Ça nous touche parce qu'on a des tips qu'on n'en a pas souvent. Ouais, c'est cool. Mais si j'avais quelque chose dans mon verre, j'aurais bu un coup à ta santé. En plus, c'est un verre Superman aujourd'hui. Eh ben, tu vois, je vais me servir un apéritif, pour le coup. Je vais me servir un petit whisky. Ah, non, un petit sans-alcool, pardon. Oui, bien oui. Attends, tu vas être encore banni de Twitch si tu continues. Non, merci beaucoup. Ça nous fait vraiment plaisir. Je vais me faire tirer de Twitch, mais il ne faut pas dire le monnaie et suite. Non, non, il ne faut pas dire ça. Tranquille sur Twitch. Voilà. Sinon, tu fais comme notre ami, qu'on a rencontré d'ailleurs avec plaisir. Il faut qu'on en parle parce qu'on n'a pas parlé de notre retour d'expérience un peu. On va prendre deux minutes de notre retour d'expérience de Paris. Vas-y, vas-y. De ce qui s'était passé. On a rencontré pas mal de joueurs pro, de joueurs pro et de joueurs avec qui on a déjà parlé. Donc moi, je pense en particulier, j'ai pas mal parlé avec Diablos, très très bon joueur de la team Atrilite. C'est ça, hein ? Là, je ne saurais pas te dire. Je ne vais pas te dire n'importe quoi, donc je vais passer. Alors, j'espère que j'ai parlé aussi avec… J'ai eu l'occasion de me frotter au célèbre Windelo, qui m'a poutré 3-0. Effectivement. Après avoir presque battu Nizuma et Basto Savoie, c'est Windelo qui m'a battu. Et du coup, on a eu l'occasion de parler aussi avec le streamer préféré de Max. Et oui, c'était Oliège, très très sympa. Oliège, avec qui on a parlé tous les deux d'ailleurs. Oui, c'était vraiment sympa, un très bon échange. On a parlé de notre combe avec Oliège. Parler un peu avec Torl, qui est adorable aussi. Moi, en tout cas, j'ai eu un très très bon ressenti avec lui. Voilà, c'est là où je ne me prononce pas, moi. Non, Torl, franchement, il est tout gentil. Ok. Il est tout gentil, il est… Voilà, c'est le bon mec. En tout cas, moi, on a discuté un peu. Franchement, il est accessible. D'autres le sont moins, lui, ça va. Mais bon, c'est normal aussi, dès qu'on passe pro. Alors, est-ce que… Pendant que tu disais ça, je vais continuer un peu à avancer. J'ai mis quoi ? J'ai mis rien, finalement. Mais est-ce qu'on met un Guestroader ? Ou alors un… Le Guest, c'est excellent quand un deck perd, ouais. On pourrait mettre, par exemple… Oui, vas-y. Toi, tu n'as rien à perdre à mettre un Guestroader. Par contre, certains decks, ça peut les ruiner. Donc, un Guest, oui, je suis totalement d'accord. On peut mettre… Attends, qu'est-ce qu'il a, lui, déjà ? Le bouclier Divine Provocation, Charge, Fury des Vents. Voilà, un autre truc qui aurait Fury des Vents. C'est ça qui m'intéresse, en fait. On pourrait mettre la Harpie. Une Harpie pour ça. Parce que si tu spioches… Ouais, une Harpie ou un Guest de Tempête. Le Guest de Tempête, je ne peux pas. C'est à 7. C'est à 7. Ah merde, je crois que c'est à 8, pardon. Non, non, c'est à 7. Et je pensais aussi mettre un autre ami, le commandant d'argent. Argent. Je suis d'accord pour le commandant d'argent, je suis moins pour la Harpie. Limite, si la Cap Talon n'a pas Fury des Vents, ça m'emmerde de moi, je dois t'avouer. Ok. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a comme élémentaire. En Mana Paire. Parce qu'on a bien envie de faire un peu de synergie autour de ça. Ici. Une fois que vous avez joué une carte avec surcharge, invoque des trucs, on s'en fout. Vous piochez un sort qui coûte 5 ou plus, on s'en fout. Il n'y a rien qui pourra aller piocher directement l'arme, donc ça c'est dur. Je vais tester le deck en même temps que vous. D'accord. Bonne chance. On a un Calimos, mais je ne pense pas qu'on est assez. Un, deux, trois, quatre. Si, un Calimos, si. Oui, mais il nous faut plus d'élémentaires à ce moment-là. On a quoi comme élémentaire ? Bernard, on a quatre. On a les deux Phoenix et les deux élémentaires de feu. Si on en prend six et puis c'est bon. Le Calimos, on peut le faire attendre. On a quand même pas mal de late game, donc ouais. On va prendre Calimos et trouver tous autres élémentaires. Ça y est, je sais ce qu'il faut comme élémentaire. Les géants. Les géants. Géants. Les géants des mers. Bah oui, évidemment. Euh, attends. Ils ne sont pas élémentaires. On joue un deck pair. N'importe quoi, le géant des montagnes, il est élémentaire. Le géant des mers, il n'est pas élémentaire. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il faut le jouer. Mais c'est quand même triste. Là, je mets le triomphe. Ah, c'est vrai qu'il n'est pas élémentaire. Ouais. Waouh. La deux qui te fait revenir un autre. Qu'est-ce que c'est, la deux qui te fait revenir un autre ? Ah oui, oui, oui. D'accord, je vois. Oui. Le T2 qui fait ça. D'accord, c'est un élémentaire T2. Hop. C'est un truc chamane qui dit... Nimbus menaçant. Ouais, d'accord. C'est pas mal, ça. Est-ce qu'on n'aurait pas trop de T2 ? Non, moi, je pense à la 4-5 de Calimos qui te fait piocher un autre élémentaire. Est-ce qu'on a joué un tour précédent ? Non, ça n'existe pas, ça. Ça, c'est un T5, ça. C'est un T5, alors ? Ouais, c'est un T5, ça. Ouais, c'est d'abord celle qui te fait piocher un élémentaire. C'est un serviteur de Calimos. Ouais, les Nimbus, je suis carrément d'accord. Alors, les Nimbus, je l'ai mis 2. Du coup, on est pas mal. Il nous reste 2 places seulement. C'est quoi le... Attends, reviens en arrière sur ton tour 4, là. Il y a une carte que j'ai vue jouer en ladder... Non, sur le tour 4. Il y a une carte que j'ai vue jouer en ladder, celle qui te fait piocher une créature ou un sort à plus de 5, je sais plus. Oui, oui, mais on n'a pas de sort à plus de 5, nous. Donc, chasse-tempête. Ça, c'est bien quand tu joues... Comment ça s'appelle ? Carniflore. Parce que tu vas aller chercher tes... Ouais, c'est exactement ça. Les volcans, mais nous, on peut pas... Carniflore, il va piocher un élémentaire qui coûtait plus de 5. Attends, c'est quoi déjà ? Attends, je regarde la carte. Ah oui, voilà. Alors, j'ai oublié d'en parler, mais Mélanie nous a lancé un cheer juste après que Gallicoï ait été particulièrement généreux et on l'en remercie encore. Et du coup, maintenant, elle a un petit badge qui dit qu'elle est leader en beats. Bravo, elle est numéro 1. Numéro 1 et elle est au taquet, Mélanie. Elle trouve que c'est d'ailleurs, Mélanie, pendant que j'y pense. On t'a envoyé un message via Discord, il faudrait que tu le regardes. C'est très, très important. Il faudra que tu regardes, je pense que tu vas beaucoup aimer. Oui, c'est fort possible. Bon, alors, il nous reste deux cartes, les mecs. On est comment ici ? Je pense qu'il nous faut encore un T4. Je vais mettre un par-le-vent, parce que je suis un Fada. Ça confère à fur et à l'avant un serviteur allié. Ouais, ouais, c'est pas aimant. Ça, c'est pas mal. Et je pense qu'on va mettre quand même, comment il s'appelle, Agatha. Je pense que c'est important. Ouais, Agatha. Allez, on part sur ça. Ça vous plaît le gars que les gens ont pas. On va l'appeler Gallicoï. Bim, voilà. Gallicoï, parce qu'il le mérite. Parce qu'il le veut bien. Quand même. Et on part en ladder directement avec ça. Au fait, Bentham, tu nous diras si tu entends mieux, Maxime, maintenant. Parce que moi, j'étais obligé de reculer un petit peu mon casque. Parce qu'il est très, très fort maintenant dans mon oreille. Et ici, pour ceux qui aiment bien le wild, vous pouvez voir à côté du deck, le prochain deck de The Walking Deck, qui sera donc joué vendredi à 23h. Vous avez vu ? Oh non, 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 non. Ça sent la piraterie tout ça. Ah non, je dis rien pour l'instant. Je dis rien pour l'instant. Alors, soit ça sent la piraterie, ou soit ça sent un deck qui était immonde. Et je le sens bien. Venez pas d'ici ! Non, c'est pas ça non plus. C'est pas ça. Mais c'est un truc que j'ai très, très, très aimé et avec lequel j'étais passé les gens. Je vous laisse chercher. Ah oui, attends, il faut que je remette Maxime du bon côté. Bim ! C'est bon, c'est ouvert les specs pour toi ? C'est tout à fait, tout à fait. Je le regarde pour être sûr. Ouais, c'est bon. Alors, on a eu deux géants des mers, le Nimbus menaçant. Je pense qu'on va prendre juste Nimbus. Ça me paraît particulièrement savoureux. Alors, ah oui, attends, parce que là... Sinon, on va m'ouspiller. Je vais mettre à jour la decklist. Hop, ici. Export. Maxime, c'est où le pas beau ? Alors, ça doit pas être moi, ça, du coup. Un bon vieux contrôle ? Non. Je vais faire ça, ici. Hop, on va faire Moobot. Qui va me permettre de vous mettre la decklist à disposition. C'est génial. Mais oui, ça va une visite assez fou. C'est incroyable. La technologie de nos jours. Bientôt, tout sera fait à notre place. On n'aura plus besoin de penser. On n'aura plus besoin de nos femmes. Je me demande si je ne pièce pas le Primer le rond, ici. Attends, attends, je ne suis pas encore. Si tu as piéces le Primer le rond, souvent, c'est la bonne solution. Parce qu'après, j'ai une anguille qui peut être intéressante. Ah non, tu peux piécer le Primer le rond. En plus, tu as pas mal de solutions autour d'eux. Et puis, contre les druides, il faut un peu les agresser. Ah non. Il n'a pas la réponse. Vous avez la possibilité de 3, 4. Je suis allé un poil trop vite dans ma phrase. Vous avez la possibilité de taper point d'exclamation de décliste et bim, vous avez la décliste. Incroyable. Donc là, on va partir sur un abus à mon avis. Ça me paraît bien. En plus, il est menaçant. Alors là, s'il frappe dans la 0,3, c'est vraiment qu'il doit avoir un... Un jas, peut-être bien. Ça vaut peut-être le coup de jouer le totem. Waouh, totem longue de feu. Regarde. On met ça. Oui, complètement. Bien fait. Surtout que ça va nous ressortir un autre 1-1. Donc, même si jas, ça lui coûtait cher. Donc, je suis très fan. Mélanie, elle propose de mettre la carte qui fait revenir l'arme dans la main. Tu sais, tu as joué une arme, tu l'as pété et avec ça, ça te remet dans la main. Tu trouves qui brille ? Non, non, non. Ça ne va pas chercher dans le deck. Ça va chercher dans le cimetière une carte que tu as déjà pété et te la remet dans la main. Bon, après, il faut repayer 8, tu me diras. Mais on va regarder la carte. Why not ? Il faut regarder si elle est en paire. Mais c'est envisageable. Déjà, on lui casse un peu le cul. Ça, c'est une expression techniquée qu'on ne réutilisera pas. Elle coûte 3. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas mis. Alors, oui, parce que... On joue mieux que toi. On sait. Nous avons Bentham qui quand même nous précise que 3 n'est pas un nombre pair. Merci, Bentham. Il a fait ça en deux phrases pour être bien sûr qu'on comprenne. On commence par le totem, on est bien d'accord ? En espérant avoir le totem de soin. Oui, ça, ce serait très très bien. Parce que je pense que... Je ne sais pas ce qu'il cherche. C'est le totem de soin. Mais voilà ! Mais voilà ! Et je pense qu'on joue le Nimbus. Alors, le Maxime, en plus d'être totalement décoiffé, il est au taquet ce soir. Mais totalement. Oui, ça me paraît bien le Nimbus. Le Nimbus, c'est mieux et on le met totalement à gauche, à mon avis. Ici, ça me paraît pas mal. Ou totalement à droite. Ou entre le totem ? Ou entre le totem et le... Et non, parce que les petites 1, c'est celle-là que je vais vouloir faire mourir en premier. Et je pense que c'est le totem Primer-le-Rond, il est amené à mourir assez rapidement. Du coup, le Nimbus... Là, il va avoir du mal à les tuer, là. Mais bon, c'est de Vridstone. Oui, à partir du moment où il va faire plaie envahissante, je vais faire la gueule. Ah ben, c'est pas mal, ça. Je vais pouvoir piocher, dis donc. Puissance terrestre. T'as un élément de terre ? Oui. C'est beau. C'est gratuit. C'est là où on voit... Oh là 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 là. Où on voit toute la... Alors là, ça peut être drôle avec l'arme. Oui. Toute la puissance du... De quoi déjà ? De la sorcelance. On l'a mis dans un deck et vous avez vu, la sortie qu'on a, c'est grâce à ça. Ils ont poussé les cheveux. Il y a Mélanie qui demande si tu as mis de l'engrais pour tes cheveux parce que c'est vrai qu'ils sont... qu'ils sont démultipliés. Je pense qu'en fait, c'est juste que tu t'es rasé et du coup, on voit plus ça. Alors que moi, tu vois, j'ai les mêmes cheveux que toi mais je ne me suis pas encore rasé. Ah non, non, je les ai plus longs. Non, mais en fait, pour les cheveux, ils poussent et pour le reste, je mets du roundup pour l'épilation. Voilà. C'est la technique secrète. Bon, là, je ne peux plus rien jouer, du coup, là. Il est chiant. Oui, mais c'est rigolo. Et là, il va nous jouer la plaie envahissante. Oh là là ! Mais quelle originalité dans son play. Ce n'est pas très grave. Oui, ça va. Non, pas tant que ça. En soi, pas tant que ça. j'ai un élémentaire qui peut me permettre de faire trois dégâts pour finir un truc. Bon, on va déjà commencer à faire ça. Bim. Ça, ça me paraît bien. Why not ? Ça, ça me paraît bien. Ça, ça me paraît bien. La de deux, c'est gratuit, ça va re-guérir. Ça, ça me paraît pas mal ici, ici. Je voudrais peut-être jouer le phoenix et l'enquil, mais... Ah, c'était pas mal aussi. C'était peut-être mieux. C'était sûrement mieux, en plus. Ah, sûrement mieux, carrément, quoi. Tu prends la responsabilité de dire que celui-là est sûr. Tu vois, c'est endémique. C'est sûr que c'était mieux. D'accord, il nous a tué notre bijou, le liste. Je pense vraiment que c'était mieux. Je ne sais pas, la 6-5, elle me plaît sur le board. Phoenix sanguille me plaisait plus, mais bon, après, c'est... Eh, bientôt, on a la sorcelance, les mecs. On va être obligés de la jouer, bien entendu. Ah bah oui, c'est évident. Je me languis de voir ce que ça va donner, ce truc. Ouais, mais lui, en fait, il est mis en difficulté parce qu'il n'a pas les réponses pour gérer le totem Primer le rond et le totem de soins qui vont continuer à l'embêter. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il peut jouer ? Il peut booster ses cartes pour essayer de les faire passer en 3-5, ce qui ne nous embêterait pas tant que ça en fin de compte. Il peut faire quoi ? Il va mettre encore des E5, je pense. Quoique, il n'est pas obligé, il peut mettre les 1-2 là. Non, je ne suis pas d'accord avec son play, il aurait dû mettre les 1-2 là. Pourquoi ? Parce que nous, on va avoir du mal à passer les trucs. Non, non, mais regarde, il aurait pu aller chercher la 6-5 et la 4-4. Est-ce que Jongleur Phoenix Token est meilleur que Jongleur Angi Token ? Pour moi, c'est Phoenix Angi Token. On prend le Jongleur sur le coude ? Oui, parce que sinon, je n'ai pas eu 8. J'aurais eu 8, je t'aurais dit oui. Autrement, Jongleur, Cap-Talent Token. J'aime bien aussi, dans le sens où le Cap-Talent va être difficile à passer pour lui. Quoique non, il a son arme, il a son arme. Alors, on a 2 et 2. Donc ça, ça va là, c'est sûr. Ça ne changera rien 2 et 2 en fait. Ça, ça va là. 2 et 2, ça ne changera rien. Effectivement, 2 et 2, ça ne changera rien. Il y a peut-être même mieux le Jongleur de Couteau. Oui, c'est peut-être mieux. On fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un Token. Est-ce qu'il vaut mieux un Token ou est-ce qu'il vaut mieux le Totem Primer le Rond ? Le Totem. On n'a pas besoin de trucs de sort parce qu'on n'a pas de sort. Oui, on va rester comme ça. On a déjà un meilleur Totem. Limite, on aurait un Totem. Cadou Minou. Oh, joli ! Ah bah, tu vois, ça, c'est bien visé quand même. Et là, il est obligé, en plus, on a le Vol de Vie, il est obligé de la gérer, donc il va falloir qu'il envoie un Totem dedans, son arme, et on a encore quand tu passes la souris sur la carte. Il y a un petit parchemin, il y a tout le CV du truc. Ah ouais, il y a tout. Provocation, bouclier divin, cri de guerre, furie de vent, vol de vie. Salut, Cadou Minou. D'ailleurs, je crois que je t'ai vu sur notre Discord. C'est au tour, non ? C'est Je ne m'abuse. Tout à fait, et il essaie d'attraper saumon pour essayer de le croquer. D'accord, il fait croissance sauvage. Ah bah, s'il fait croissance sauvage à ce tour-là, déjà, il annonce. Oui, il dit, je l'ai. solennellement. Et nous, on va jouer Sorcelance au prochain tour. Ah bah, obligé. Et je veux Fury Sanguinaire, je vous le dis de suite. Mais tu passes ça, c'était rigolo ça. Allez, Sorcelance, on s'en fout. Bon, vous êtes prêts ? Attention, c'est pour toi. Surtout que ça prend un value trait, c'est pas mal. Bim, tadaaaan ! Attention, c'est la première fois que je joue la carte. On va taper là. Alors, qu'avant nous ? Main écrasante, alors c'est sur des cibles aléatoires, je vous rappelle. Ah, invoque deux étincelles, un avec ruée. C'est mieux. Ouais, j'aime bien l'exclusion voltaïque, moi, sérieusement. Oui. C'est la moins pire des quatre. Ben oui, parce que j'ai pas trop envie de me prendre... C'est la seule dont on maîtrise la RNG, en fait. C'est ça. Tadaaaan ! Bon, par contre, je vais pas... Même si on va pas... Ah ! Je pense que je tape dedans pour éviter la deuxième plaie envahissante, non ? Ouais, c'est pas mal quand même. c'est le good choice. Bon, donc là, on a vu que le sort que nous a filé était tout moisi. Non, il était pas tout moisi, il était... En fait, dans d'autres situations, ça aurait été bon. Situationnellement, par contre, là, ce qui l'emmerde, c'est qu'il peut prendre aucun trade, parce que même s'il trade sur la 4-5, son arme suffit pas. Par contre, moi, j'aime bien Electra avant de jouer le deuxième sort de la sorcellence. Bon, ça, on s'y attendait. Mais on est pas mal. Votre prochain sort pendant ce tour est lancé deux fois. Mais c'est vrai, est-ce que ça marche ? Ah bah, logiquement, oui. Ah oui, parce que là, regarde, il dit, découvre un sort et le lance. Et là, il dit, votre prochain sort est lancé. On tente ça. On est des fans. Surtout si on a les éclairs, quoi. Oh, ça va être bien, ça. Alors, on va mettre ça là. Je joue Electra déjà. Déjà. On rigole un peu. Tu tapes Face à mon avis ou pas ? Oh ouais. J'ai envie de mettre Anguille sur la 5-5. Ensuite, taper dans la 5-5 et après, de mettre Total Langue de Feu. Ok, ok. Vas-y. Ou capte le talent et bien aussi. J'aurais pas assez. Allez, un truc bien. Tempête de foutre. Arme croc-croc, mais on ne sait pas sur qui ça va partir. La tempête, du coup. Personnage allié, arme croc-croc. Donc, tu as deux chances sur quatre. Personnage allié. Pourquoi pas. Ouais, allons-y. Allons-y pour ça. Tempête de foutre, c'est marrant parce que tu l'as fait deux fois. Tu vides le bord. Ouais, mais je me surcharge beaucoup. Allez, allons-y. Faisons une tempête de foutre. J'ai envie de voir si ça le fait vraiment deux fois. Ça ne l'a fait qu'une fois. Au moins, on le sait. Et tu prends le trade avec la 2-2 et tu tokens. Et voilà. J'aurais d'abord pris le trade avec la 2-2 avant de tokens pour essayer de récupérer le totem de soin. Tu as tout à fait raison. Je pense que c'était un petit peu mieux. Ouais, je comprends. Alors, ça n'a pas combotté, je suis déçu parce que les termes utilisés sur la carte ne faisaient que ça. Mais quel cancéreux celui-là. Franchement, il n'est pas rigolo. Avec l'arme, peut-être qu'on va trouver un truc qui nous faut se vouler. Furie sanguinaire. Parce que là, c'est pour la science quand même. Il faut faire un effort. Je tape direct. Je fouette de suite. La puissance terrestre, elle est sympa. C'est un élémentaire. Oui, c'est un élémentaire. Je tape d'abord, non ? Ouais, je tape d'abord. Tu peux piocher ou taper d'abord. Fais comme tu veux. J'aimais bien le fait de piocher une carte avant de taper. Surtout que ça ne nous revient pas trop cher. Un géant des montagnes. Ce n'est pas ce qui va nous aider plus. Allez, on va taper là. On va bien voir ce qu'il se dit. Allez, vas-y, Fury. Ce n'est pas du tout Fury. Esprit farouche ou double vue ? Double vue, eh bien. Esprit farouche, c'est pas dégueulasse mais W est peut-être mieux. W est mieux parce qu'on va... C'est dommage, si ça l'avait lancé deux fois, j'aurais pu faire géant des montagnes. Ce n'est quand même pas une main. Ah oui, il coûte 3 du coup, c'est bien ça. Élémentaire de feu, moi j'aime bien. Ah ben oui. Ouais, c'est bien ça, élémentaire de feu. Élémentaire de feu et peut-être l'élémentaire ligné. Non, rien du tout en fait. Moi aussi, élémentaire ligné, pourquoi pas ? Bon oui, au pire, tu récupères pas la lutte gratuite, ouais, voilà. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. C'est pas immonde, c'est vrai qu'on monte des gros decks là. En fait, le druide est mis en difficulté dans le sens où il a déjà joué ses deux... Ses deux plaies envahissantes. Ses deux plaies envahissantes et je pense qu'il cherche sa combo pour jouer son Maligos parce qu'à mon avis, soit c'est un druide Maligos ou soit c'est un druide... Meul. Quoi que Meul, il n'a pas beaucoup pioché. Ah non, mais ça doit être un Maligos, il est avec la lunaire. Ouais, il a déjà gâché. Alors, il y a Galicoï qui nous me dit je suis contre un démon zoo avec le deck, c'est la PLS. Ouais, tu m'étonnes. Ah bah là, là oui, t'as plus qu'à faire pipi-culotte. Salut, Roku Drame. Il avait dit qu'il serait un peu en retard. Donc ça va. C'est un Maligos, par contre, je suis pas d'accord avec son plaie d'aller gâcher... Il est pas si haut que ça en PV. Et salut aussi Momo Senpai avec 15 EI. Comment vas-tu ? Ah bah on le connait lui. Mais bien sûr, attends, monsieur est abonné, rappelle-toi. Eh oui, c'est bon ça. Alors, Alangui est pas mal là. Est-ce qu'on n'a pas envie de géant des montagnes, non ? Genre des montagnes Angui ? Ouais, je pense. Angui, sur la 1-3 et tu prends le trade. Ouais, je pense, ouais. C'est vrai que le géant, ça va lui forcer une... On va essayer de lui forcer un peu sa... Non, on veut piocher en fait. Alors, Rokudram, tu arrives un peu après la guerre parce qu'on a déjà joué la sorcelance et je te raconte pas toute la value qu'on a eu avec ça. On a obtenu deux élémentaires 1-1 avec Ruey qu'on a été obligé de tuer de suite. Non, mais la sorcelance, elle est utile comme un Enoch de suite partout. Je peux pas dire autre chose. Ah, le Maléfice. Et tu vois, on force la clim. C'est là où on est très fort. Et là, le Maléfice se met pas mal. Maléfice se met pas mal. On va pouvoir jouer au deuxième géant si tout va bien. De toute façon, on pourra le jouer, je pense. Ouais. Ah non, on pourra pas son Maléfice. On va commencer par Maléfice parce que ça, c'est... Maléfice, j'ai plus Maléfice. Vas-y. Mais de toute façon, on pourra pas jouer, le géant. Est-ce que le Cap de Talents est pas mieux ? Bah du coup, oui. Ou le Nimbus pour essayer de récupérer un Calimos. Ouais, mais l'ennui, c'est que si je joue Nimbus, je joue plus Cap de Talents. Et j'ai bien envie de le jouer. Bah, je joue Cap de Talents. Mais Cap de Talents, ça prend trop l'arme, en fait. J'aime pas trop. C'est pour ça. Bon, allez, je joue Cap de Talents. Ok. On va le respecter. Ah, c'est bien ça. Petit totem de Tunt, là, j'aime bien. Attention, il y a Admilex qui dit, si vous faites un win rate positif avec ce deck, je m'engage à le jouer à la Max Open Cup 2. Donc, si on gagne ce game, on arrête. Je vous le dis. Admilex est au taquet. Alors, il n'a plus que 11 points de vie, donc, il doit avoir un setup letal quelque part. Paf. Bon, c'est particulièrement ennuyeux ce qui est en train de se passer, là. Un géant des mers, ça c'est pas mal ça, on va géantiser les mers, là. D'abord, tu joues l'élémentaire de flamme. D'abord, je joue l'élémentaire de flamme. Je n'ai pas d'élémentaire de flamme, moi. Ah si. Fénix. Tu s'appelles comment ? T'as 1-1, tu s'appelles comment ? T'as 1-2. Élémentaire de flamme, c'est mes yeux. J'ai confondu avec élémentaire de feu. Flamme, cuir et caille. Cuir et caille, te plaît, toi ? Moi, j'allais faire élémentaire de flamme numéro 2. Cuir et caille, bien, oui. Cuir et caille, et en plus, tu peux jouer le Nimbus, non. Parce que tu n'auras plus la place. Tu places les deux géants. 1-2, 3, 4, 5, ouais. Bon, ben là, c'est le moment où j'avais, les amis. Logiquement, il nous tue, parce que s'il a le double Maligos. C'est fort probable. On est en droit de l'imaginer. Par contre, j'aurais plutôt mis la 1-3 dans la 0-1. La 1-3 dans la 0-1. J'aurais mis le cuir et caille. Ouais, je me suis dit qu'il est... Ah ben... D'accord. Ça va être compliqué, les amis. Au revoir. Ah ! Salut, Ultimate Dark Sasuke BG06. Alors, toi, tu vois, tu es un mec qui ne paye pas les caractères pour faire son pseudo. Bon, je crois qu'on a perdu, mon ami. Alors, oui, je pense aussi. Je pense aussi, c'est fort probable. Bah, Nimbus. Attends, on va faire le Nimbus qui est menaçant, on ne sait jamais. Ouais, c'est mort. C'est mort, tant pis. Ok. Non, mais là, en fait, le problème du Maligos, c'est que notre deck n'a pas pu l'agresser assez pour... Ouais, c'est dommage. Pourtant, on a fait une belle sortie, mais... Ouais, c'est dommage, c'est dommage. On n'a pas obtenu les sorts qu'il fallait, c'est tout. Ah bah oui, vous avez vu les sorts. C'est pas possible d'avoir créé une carte comme ça. Alors, nous avons joué Maligos. Ouais, c'était triste. On va essayer. Enfin, donc, on a eu... Pardon, j'ai oublié tout à l'heure... Alors, oui, j'ai oublié de dire qu'Admilex, il a fait un petit truc qui clignote avec 1000 et du coup, il a récupéré lui-même le leader en bits. Alors, moi, ça a l'air très fou. Il clignote comme ça, il tourne. Et du coup, Mélanie, il y a quand même un joli badge, mais il y a marqué deux dessus maintenant. Donc oui, les sorts, on a eu des élémentaires 1 qu'on a été obligé de jeter, une tempête de foudre qui était pas mal, qui était pas mal, mais qui était venu un peu... En fait, on a voulu la comboter, mais ça ne marchait pas. Ça n'a pas marché, ouais. Bon, on va garder que l'anguille, là. Ouais, que l'anguille, ça me paraît bien. C'est vrai que les deux autres se plaisent bien, parce que capte-talon, puissance-terrestre, c'est quand même assez énorme. Quoi que puissance-terrestre, ça peut être pas mal sur un token. Une toute capte-talon, ouais. Sur capte-talon, ça fait 10 de dégâts. Allez, faisons ça. Faisons ça. Et ensuite, le troisième sort qu'on a eu, c'était quoi ? C'était encore un truc merdique. Qu'est-ce que c'était ? Ah oui, non, c'était tout pourri. C'était nul. C'était une double vue. Ah oui, une double vue, oui, c'est vrai. Ouais. C'est une médecin-harcelance de tout au fond du deck, c'est le meilleur play. Ouais, mais c'est pas le play, justement. C'est essayer de trouver une utilité à cette carte. Mais bon, cette carte, niveau utilité, on n'aura pas de vol de vie sur 4 talents, mais c'est pas trop trop grave. le totem langue de feu est bien. Le totem langue de feu, là. Je pense. Il commence à rentrer les dégâts tranquillement. Et il est possible qu'au prochain tour, je fasse puissance terrestre sur le totem langue de feu pour le mettre hors d'un jaspe. Salut, Wasabi King. Il faut sorceler vers ce pot. Pas mal comme idée. Alors là, on a un débile. S'il tape dans le totem langue de feu, c'est un idiot. Ah oui, là oui. De l'autre côté, il s'appelle Conan avec un K. On peut faire Conan avec un K, les mecs. C'est pas possible. C'est détective Conan, ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, je pense que... il doit faire pièce jaspe, peut-être. S'il fait pièce jaspe, on joue tranquillement cuir écaille, on met un totem, on place le cap de talent et puis on le booste. Ouais, il va jaspe. Ça va, ça lui coûte cher. Assez. Moi, je dis cuir écaille, machin, et on attend vraiment le cap de talent pour foutre le totem dessus avec le vol de vie. Electra, du coup, sert à rien. Du coup, Electra, on l'a récupérée sur un imbus menaçant parce qu'elle coûte 3, donc oui, c'est un peu bof. Je pense que plus cuir écaille, parce qu'il faut qu'on profite du cri de garde de l'enki. Cuir écaille, totem. je réfléchissais si je ne mettais pas puissance terrestre plutôt sur un 2-2, sur un 0-2, mais bon. Puissance terrestre sur le cap de talent avec la furie des vents, c'est tellement fou. Alors, cette Max Open Cup, on est à, je ne vais pas te dire n'importe quoi. 66 ? 66 participants. Tout à fait. 66 participants. Donc, il reste des places. N'hésitez pas, les amis. Don't hesitate. Ça, c'est de l'anglais. Je vous laisse. Don't hesitate. Don't hesitate, les mecs. Non, venez, venez, franchement, on va s'éclater. Oui, ça va être vraiment sympa. Et voilà, comme on l'a dit un peu, ceux qui étaient là un peu à l'intro, il y a des très bons joueurs. Oui, et puis de toute façon, ce n'est pas secret parce que si vous allez sur la page publique du tournoi, à savoir ici, bim, vous allez voir qui sont les participants. Donc là, nous allons faire puissance terrestre comme demandé. Le Nimbus d'abord, peut-être, pour voir ce qu'on pioche. Ça peut être bien. J'ai hésité à faire capte-talent numéro 2, mais c'est vrai que Nimbus, c'est bien. Le Nimbus, c'est bien. Ça nous permet de voir venir. À la kill. à la kill. Non, puissance terrestre sur la 3-3 et puis un token. Pas sûr. Un token est bien parce que s'il joue contrôleur mental, je préfère qu'il récupère un token. Voilà. D'une part et d'autre part, en plus, ça ne coûte pas cher de flouder le borne. La seule carte, en fait, si je joue un contrôleur mental, la seule carte qu'on ne veut pas prendre, c'est la 5-5 dans la tête. Oui. Et encore, on a un maléfice dans la main. Pas faux. Là, il prend 10, 12, 13, déjà. 13, 15. Et pourquoi, pourquoi il tape ? Ça ou rien, ça... Bon. Je ne vais rien dire. Non, ouais, c'est vrai que ça ou rien. T'as le létal ou pas ? Non, j'ai 15. Bah, tu la joues quand même, élémentaire. Élémentaire de feu, me paraît bien. Ouais, c'est élémentaire de feu, ici. Vous voyez toute impuissance de sorcelance qui a été cachée tout au fond du deck. c'est pas mal. Alors, pour la max open cup, je mets tout mon argent sur Mel 13. Bien joué, Bentham. Bien joué. Sur qui ? Sur Mélanie. Oh, le salaud, il joue play envahissante. C'est pas grave. Que c'est bad, ça part. De toute façon, les play, elles ne vont pas tenir longtemps. Il y a 1, 2, 3 qui partent. Et là, il va nous jouer une petite quête des familles. Il y en a 4 qui partent là. Ouais. Ça fait beaucoup. Ah, il n'y en a plus 4. Ah, ça couleur, ouais. C'est, ouais, c'est un petit, ça joue petit. Il fait comme il peut, le chat. Bon, alors, ça déjà, ça va là, ça, 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 ça. Ah, il va rien les chercher du tout aussi. Oui, mais en même temps, tu te guéris, ouais. Parce que tu as le totem de guérison, je pense que tu as raison. Il fallait taper avec les deux. Moi, je suis content quand tu es d'accord. Ah, mais on avance, par clipant, ce qui est arrivé. Alors, attention, voilà, Juste une question pratique Pour le tournoi vous faites des decklists ouvertes Oui pas mieux de faire ça sur Battlefy Car sur Discord ça va être un méga spam Dans le channel concerné Pas du tout puisque c'est moi qui vais les mettre Les decklists Vous m'envoyez les decklists en MP Et une fois que On a clôturé L'histoire des decklists C'est moi qui les met sur le channel Max Open Cup 2 decklists Et vous pourrez aller les retrouver Pourquoi on fait ça ? Parce que sinon ça vous saurait Obligé Par le vent Par le vent sur la 6-5 Ça vous aurait obligé à jouer Toujours les mêmes listes Pour l'ensemble du tournoi Qui va être sur plusieurs semaines Donc on ne voulait pas vous faire ça Non je n'ai pas maléfice Token 3, 2 Et token Pas mal ce petit par le vent C'est ce qu'on voulait Donc voilà Je pense que c'est pas mal Wasabi King Sinon Ça on le sentait venir Toujours jouer les mêmes listes Pendant plusieurs semaines Alors est-ce qu'il est tuable ? Il est à 14 points Donc tu as 6, 9 10, 11, 12, 13 Ouais tu as gagné avec Tu as gagné avec notre ami Avec le tir Ouais Esparclippans qui dit Il faudra update le score Mais d'accord 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 Ok Tout à fait Je le fais tout de go Le maître du culte Vous voyez l'utilité Qu'il pourrait avoir ici Par exemple Ouais là je pourrais piocher 1000 trucs Donc si tu as bien compté J'ai pas compté Ah mais notre tour est terminé Et voilà Un partout Un partout Admilex Je veux rien dire Mais Alors attends Score Un partout Bah alors là on a vu que Sans la sorcellance Ça avait une autre gueule Quand même Non mais sorcellance Pourrait être utile Faut pas non plus Oui oui on est d'accord Faut pas cracher dans la soupe Faut pas cracher dans la soupe Et voilà Mélanie elle m'a houspillé J'avais bien mis à jour La liste Sur Sur le point d'exclamation Decliste Pour ceux qui n'étaient pas là Point d'exclamation Decliste Bam Vous avez la liste du deck Et du coup J'ai pas été houspillé Mais là Bim J'ai pas mis le score Hop Mélanie attention Ça va pas du tout Y'a pas le score Si ça continue Il faudra que ça cesse Alors demain soir J'en profite Ce sera Hop Et on a une Très très Ah oui on a oublié De parler de ça N'importe quoi Ça va être très très intéressant Demain soir Hop Ce sera pas avec moi D'où l'intérêt Ce sera avec Saumon Ça rend déjà Le truc plus sympa Et Saumon Il va caster Yoden Qui est actuellement 150 légendes Nouvelle recrue De la Max Team Yoden Très 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 bon joueur Très 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 bon joueur Que vous connaissez peut-être Qui a fait plusieurs fois Des top 100 Qui s'était qualifié Pour les championnats De France également Qui a rejoint Très récemment La Max Team On est très très content Et je pense que je vais garder Bien sûr Et je vais garder Toute la main Et donc demain soir Il va nous caster ça Pour l'avant dernier jour Du ladder Un petit top 150 Légende Allez voir ça Et Yoden est très féru De deck aggro Donc le deck Qu'on est en train D'affronter Qui sera certainement Un paladin Ah non c'est un paladin impair Tiens En ce moment C'est le retour du paladin impair Ça tu connais Impair En ce moment Le impair revient Ouais c'est ça Ouais Et donc Ce sera paladin impair Franchement on est plutôt On est plutôt bien servi Avec le totem primelron C'est plutôt bien ouais Quand les saumons remontent Les rivières et le ladder Pas mal Le totem primelron est bien Ah oui Gentiment Au prochain tour On pourra sûrement Nimbus Into totem Alors Alexis J'espère pour toi Qu'on va pas Faire du positif Avec ce deck Parce que Sinon tu vas pas rester longtemps Dans le max open cap Sauf si tu te dis Ok je joue le deck Mais j'enlève la sorcelance À quoi qu'on note Tu l'as endoré Alors il a fait ça lui C'est pas bien Est-ce que ça veut dire Qu'il a consécration Non On se refoue Parce qu'il y a une chose Sur deux Pour que le totem Ce soit un totem De soin Non je réfléchissais Est-ce que je fais pas Puissance terrestre dessus Pour aller chercher les deux Oh non 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 Garde-la sur la cape de talent C'est vraiment là Que c'est fort Ok On a le temps Attention il a pas de contrôleur mental Voilà Ne peut pas attaquer S'il est blessé Alors ça Ça va être game breakers encore Ça peut être drôle Ça peut être drôle Peut se passer des choses Hop là Là il a emmerdé C'est bientôt quand j'avais joué Oui Ah j'aime bien le maléfice moi Maléfice c'est bien Mais j'avais puissance terrestre ici Piocher Sinon je peux toujours Cap de talent Cap de talent Tu prends un trade Avec la 2-2 Ou les 2-1 Les 2-1 Ce sera mieux Et puis tu vas face avec l'autre Tu l'obliges à aller prendre un trade Qui lui plaira pas Hum T'as plusieurs solutions Là par contre Non non mais on va On va s'arrêter un peu Sur ce play là Parce que c'est super intéressant Pour les mecs qui regardent On a Puissance terrestre Mais ça prend pas un value trade J'aime pas On a maléfice Qui est Très intéressant Qui nous permet de mettre 3 points face Et on a 4 de talent Et on a même Un deck avec le Un play avec le nimbus Et puis on On flûte le board Et voilà Moi je préfère Le nimbus j'aime pas Pourquoi ? C'est cap de talent Ou maléfice pour moi Moi c'est cap de talent Mais je vais quand même Rentrer les points face Tous les points face Ben sinon ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il Il joue consécration Ouais allez Je fais ça Je fais ça S'il joue consécration Ok Voilà c'est plus ça Et là tu mets les 2 points face Voilà Consécration Et même Il peut avoir un contrôleur mental C'est pas exclu Un contrôleur mental ? Je pense que c'est exclu Attendez qu'elle coûte 3 Je crois que c'est exclu Elle coûte 3 ? Ah merde je sais plus si c'est 3 ou 4 Je ne savais plus Térieux Et surtout s'il veut la rebooster Là le maléfice est plus intéressant La rebooster Le fameux La rebooster Booster la carte Ne commence pas Non je ne commence pas Je ne suis pas comme ça moi A base de commencement Et je veux dire même Oui Autour par exemple S'il ne prend pas de trade et tout Autour prochain L'élémentaire de quartz Peut l'emmerder D'accord Ah oui il va aller chercher directement ça Ok Le mec est énervé Ouf Tu sens le puissance terrestre Totem langue de feu là ? Totalement Celui là ça fait beaucoup quand même Ce serait dommage de s'en départir Puissance terrestre Totem langue de feu Ah ouais Ça Voyez vous Celui là quand même Ça me met un peu 14 Bim Boum Bam Et le Totem Même s'il meurt directement C'est pas très grave Ça fait très très mal quand même Ça va mi-cher Après il la gère Il peut la gérer Quoi qu'il peut la gérer Il peut avoir des égalités Égalité consécration Il peut avoir plein de choses Il peut avoir ça Mais égalité consécration Ça coûte 6 Il a 5 là Ah par contre ça ça coûte pas 6 Ça aussi Non mais je Que c'est pas gentil Que c'est pas gentil C'est pas si grave que ça en soi Je me demande La carte talent C'est peut-être pas le moment de la jouer Ah non pas Maléfice sur une 4 C'est bien ça Ah bah voilà Le top deck Alors lui En plus lui il y a des chances Qui viennent nous mettre Une provocation sur l'A1 Et du coup le Maléfice Va se mettre très bien Ouais c'est pas mal ça Nimbus, Maléfice Token Se mettra très bien Alors il y a Galicoy Qui dit que dans son coin Il a gagné avec le deck Mais sans jouer Surcelance Qu'est-ce qu'il fait Il joue comme tout talent Il n'a pas le droit de faire ça Bon alors ça Ça prend Maléfice On est bien d'accord Si on a un petit Oh géant des mers Géant des mers Est-ce que je peux jouer ça Non pas si tu joues Maléfice Non pas si tu joues Maléfice Et on a très envie de jouer Maléfice Il faut jouer Maléfice Donc tu joues le Nimbus je pense Nimbus c'est bien Maléfice et Nimbus d'abord On ne sait jamais On ne sait jamais C'est pas mal le gardien des sources Ça pourra être intéressant Mais on va jouer Maléfice Et Token je pense Ouais Et on prend le trade De bas sur le Voilà impeccable Spymond Écoute on a déjà 8 sur le baron Par contre il va sûrement Booster son Berserker Ouais c'est fort probable Ça peut le résister Mais tu sais quoi Je peux le soigner Je peux le re-soigner Du coup Il repassera 2-3 Non mais il va peut-être Le booster avec Avec un autre truc D'accord je croyais Que tu voulais dire Il tape dans la 2-2 Du coup il devient 5-1 Histoire d'aller chercher La 6-5 ensuite Mais s'il fait ça Je le soigne C'est bien ce que tu vas faire C'est bien Fais les tokens Qu'avons-nous ? J'entends un bruit Nous avons Mistogun Qui devient un Maxonaut Mistogun de 28 Calme-toi Qu'est-ce qu'il va ? Agatha Tu m'as fait peur Non mais Agatha Il n'y a même pas besoin Je croyais que c'était Parce que Mistogun Était devenu un Maxonaut Je me suis dit Ça va Non mais tu es un peu Trop dans la vie Alors Mistogun Non non Alors je t'aime bien Mistogun Tu es adorable Mais là Agatha Il lui reste 4 PV Vas-y J'y vais J'y vais Tout de suite Le Joe La calotte de Seymour Allez C'est bon J'y suis allé Ceux qui connaissent Le Joe Tout ça Les Lopez On va voir S'il y en a qui connaissent Que ça fait rire Moi j'ai Connais ça C'est drôle J'avais vu ça Dans le petit journal Clash des Lopez C'était marrant Ah qu'est-ce qu'il fait C'est ennuyeux S'il a un Un schmuth Un noble sacrifice C'est embêtant Mais c'est pas grave Tu gardes un des sourds Sur ta 6-5 Ça ça ira En plus maintenant On va pouvoir avoir On va pouvoir avoir Des sorts Maxime le taquet ce soir Oh la victoire nous appartient On est en positif La victoire nous appartient On est en positif Alexis Ben tap Tu le sors comment là Dis moi Ben tam T'es encore là ? Ben tam il avait rien dit C'est Admilex Qui a dit Si vous êtes en positif Admilex Je joue ça A la Maxime le taquet cup 2 On a battu un paladinbert En plus C'est pas dégueulasse Allez on en remet une dernière Et puis Non mais voilà En plus on est à deux A réfléchir Ça fait rire tout le monde Au moins c'est bien Non mais En fait ce qui est marrant Avec ce genre de deck C'est que la sorcelance T'apporte juste une RNG Sur la fin de la partie Qui peut totalement Soit te ruiner ta partie Ou soit te la sublimer Il va t'apporter le sort Que personne n'attendait Avec Par exemple Tiens tu mets 5 de dégâts Tu dis allez De toute façon Si je les mets face Je les gagnais Si je les mets pas face T'as 4 créatures Et puis ça va face quoi Qu'avons-nous ? Ça qui est bien C'est un peu une farde d'or Nous avons Tom Sonic 12-12 Qui devient un Maxonaut N'explose pas de Ah merci Tom Sonic Ah ça va Tu es plus réservé Mais c'est cool Non mais Ça aurait pu être bien La sorcelance Si ça coûtait 5 Mais pas 8 Là ça va pas Ouais ou même 5-6 Ouais Moi je ne garde que le jongleur Je pense qu'il faut Il est fort probable Que ce soit un père en face Donc je pense que le jongleur est bien Mais non Alors Mélanie Elle dit Elle dit que Bentham doit manger Le cible Malfurion Mais non Il arrêtait de dire ça Il le sait maintenant Que c'est pas bien Et qu'il ne faut pas le faire Non parce que C'était sur quelle Am de dragon je crois Am de dragon je crois bien Je crois bien Am de dragon en fait C'est une carte Qu'on avait faite Dans les Dans les oubliettes Et qui est vraiment En fait Beaucoup plus forte Qu'on le croyait Ouais On s'était bien marré avec Mais le problème C'est Aller chercher Aller chercher L'arme dans le deck C'est toujours Alors les puissances Par contre Dans le matchup actuel Les puissances terrestres Sont vraiment la carte Sans doute la plus Attention regardez bien Je dis ça sans rigoler Pas moi non plus Bim Et bam Il va jouer l'anguille Et oui Deux parties gagnées Sans jouer la sorcelance Trop fort cette carte Bah tu joues l'anguille Sur la 0-3 Tu prends le track Sur la 0-3 Alors toi Tu es en train de regarder Sur twitch J'ai pas si mon nom Parce que ça fait déjà Un petit quart d'heure Que j'ai fini le play Ouais j'étais sur twitch Oui pardon D'accord Attends c'est le prince C'est pas grave Regarde Tu vas nous jouer Une belle puissance terrestre Ouais J'étais en train de me demander Si je pouvais faire Jongleur avec Mais non 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 La puissance terrestre Et puis token Bim Pour l'instant On gagne le chiffre 1000 On est pas mal Si regarde Ah En fait Attends attends Il paraît qu'il a dit quelque chose Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit Il aurait dit Il aurait encore dit Qu'il mangeait des trucs Pas mal Non 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 Si vous faites De la value sur sorcelance Je mange le cible De Malfurion Bien joué Ça m'avait échappé Et il le redisait pas Il le redisait pas Le Bentham Il était Il s'inventait pas Ouais Attends Il est parti Il est parti se coucher Ou quoi Non non Il est là Il est toujours là Mais il est un peu en off Merci Mélanie A réfléchir Alors il y a deux trucs Soit on grid On joue Jongler Into token Et on prix C'est mieux Parce que J'ai pas envie J'ai pas envie De jouer la puissance terrestre Ouais Sur maléfice J'ai pas envie De jouer la puissance terrestre Si on la joue On peut la jouer Sur la 2-2 Je joue la puissance terrestre Et token En jouant la jouer Sur la 2-2 Il ne pourra pas maléfice Sur la 0-2 Tu veux dire Ouais sur la 0-2 Mais je préfère Limite Je préfère Je préfère Parce que lui S'il prend un trade S'il prend un trade Il va se guérir Et ça j'aime pas Ah non non Oui bien sûr C'est à dire que Moi je veux bien faire Puissance terrestre Je vais la puissance terrestre Sur la 0-2 Into token Bon allez Into jongleur de couteau Into jongleur de couteau Why not Mais le token J'aurais bien aimé Avoir le token de guérison C'est pour ça Certes Je pense qu'il arrivera Au prochain tour J'y crois à ça Parce qu'au prochain tour Pour l'instant On pourrait y jouer Parce que là S'il a une bonne ondie Salut Farqueros Eh Farqueros On le connait lui aussi Bah Farqueros A une petite flamme Donc Il fait partie De nos abonnés Et d'ailleurs Si vous voulez Oh là là Mais il est sale lui aussi C'est pas grave On aura l'élémentaire de feu bientôt Haha Regarde ce qu'on a Ah bah voilà Mais est-ce qu'on va le chercher Bah de toute façon On a pas le choix C'est une question de board C'est une question de board Et surtout On a un tour 6 On a un super LM tour 6 Donc ouais Je crois qu'on a pas trop le choix D'aller le chercher Et en plus On a un petit Qui est pas dégueulasse Si on chope un totem Ouais non non Je pense qu'il faut aller la chercher Allez Malheureusement C'est vraiment un board contre board C'est assez rigolo Oui donc Qu'est-ce que je disais Oui alors Si vous vous abonnez Regardez Nous avons notre subgoal Super sympathique La soirée spéciale Up avec Mystifix Et c'est sur le compte De Sparkly Pants Donc c'est super Parce que c'est pas C'est encore mieux Parce que c'est pas sans le nôtre C'est ça Donc c'est absolument Ce qu'il faut faire Là Là on a plusieurs choix J'aime bien l'élémentaire Ouais je pense que c'est le mieux Et je pense qu'on prend Le value trade Sur le totem Et qu'on peut-être pas Qu'on double trade Sur l'enchaîné Je suis assez d'accord avec ça Je crois que l'enchaîné S'il prend L'enchaîné S'il prend plus 2 plus 2 Non je pense que c'est Double trade Sur les deux enchaînés En fait Je suis pas sûr Parce que s'il nous fait Maléfice sur l'élémentaire de feu C'est niqué Bah oui Dans les deux cas De toute façon Sinon on peut On peut token Et géant des mers Ouais je savais ça Mais bon Pour forcer le maléfice C'est pour forcer le maléfice Ouais mais je préfère Forcer le maléfice Sur l'élémentaire Ouais je suis d'accord avec toi Surtout qu'on a encore Le deuxième cap-talon derrière On a encore À l'acquire Moi j'aime pas aller chercher La 2-3 là Je préfère faire ça Je te laisse un peu J'aime bien ça Moi j'aurais été Chercher la 2-3 Dans le sens Où s'il nous met Plus 2 plus 2 Il nous emmène vraiment Alors Il y a Mr Gunn qui dit Qu'il peut pas écrire Sur le chat Il faut qu'il vérifie L'email Et il ne l'a plus Ah Malheureusement Ça je ne sais pas Te débloquer monsieur Ah Effectivement Il pouvait faire ça Mais nous On peut faire ça Ah par contre On ne peut pas jouer les deux Et ça c'est embêtant Je comprends C'est ennuyeux Mr Gunn Ouais mais faut quand même Faut quand même Qu'on maléfice À ce moment là La partie Faut qu'on maléfice Et qu'on token C'est chiant Mais On a l'acquire au prochain tour Qui peut faire pas mal de trucs On a Est-ce que Ok Imaginons On maléfice pas On fait capte talent Qu'est-ce qu'il se passe Ah si il y a le deuxième maléfice Je crois qu'elle a capte talent Elle a pas furie des vents Ça prend furie des vents ça On a Eh non Elle a pas furie des vents Donc c'est pas très intéressant Bah si maléfice Ok Il maléfice D'accord Il met la 6-5 dedans On est en statu quo Et on a l'acquire Qui prend un value trade Donc capte talent token Pour toi C'est pas C'est pas le plus du siècle Je suis d'accord Bah moi j'aime bien J'aime bien garder le bord Pour moi en fait Donc token Je serai plus Maléfice token Tu vois En me disant J'allais hacker au prochain tour Mais si lui il est à l'acquire C'est vrai qu'on est pas bien Faisons ça Je tente le Le gendarmer Parce que j'ai l'impression Que bientôt On pourra plus le jouer Le board Il devient de plus en plus vide Et c'est difficile Ça met une grosse pression Je suis pas Ah Ok Bah ok C'est bien Mais c'est pas bien Pour lui en fait Je trouve Oui C'est Ah oui Ça c'est plus ennuyeux Mais du coup On a notre maléfice Non non On a maléfice On prend d'abord le double trade Sur A03 On joue Maléfice Et on joue cap de talent Ouais c'est bien ça Double trade sur A03 Maléfice cap de talent C'est bien C'est parfait On a encore à l'acquire Ouais Alors voilà Ça aussi par exemple Pour les joueurs Qui sont un peu moins expérimentés Bon on est pas des foufous Mais Bien gérer l'ordre Des cartes Le placement des cartes Et ben On garde On garde cap de talent Et puis on va Ouais c'est pas mal On va se repartir sur J'aime mieux Nimbus Ouais Nimbus Voyez voir ce qu'il dit Le Nimbus Non c'est de la merde Je peux pas me le jouer Ah oui non Je peux pas le jouer Ouais token Et j'ai une vie de tête C'est parti Bim Puis on met 3 points Voilà Il a plus que 2 cartes en main Et nous On a le board Ouais mais il a plus que 2 cartes Mais attention Il a Agatha Il a Agatha Mais bon après Agatha Ça se fait des choses Qui peut flouder la main Ah oui Il peut faire ça aussi Mais ça va pas L'aider tant que ça Parce qu'il peut pas aller chercher Jen Il peut aller chercher en 2-3 Donc c'est bien Mais c'est pas formidable pour lui Je crois qu'il va prendre Les value trade Ah attends J'ai un petit bug Il va prendre la 3-3 Et la 2-3 Voilà A nous Et on met l'élémentaire volatil Ça peut être pas mal Ouais ça peut être intéressant Et elle acquiert Et puis du coup On lui met 9 points dans la tête quand même Dans la tétasse Il passe de 29 à 20 Et tu vas voir Si on chope la sorcelance Là on gagne N'empêche que le petit maître du culte Qui est là Il va peut être Le maître du culte Il aura peut être pas le moyen De gérer tout le board A moins qu'il chope un volcan Maléfice Ouais Moi je vois bien Je vois bien venir Oh bah ça nous voit bien Pour l'instant Ah ouais Il pouvait pas le faire sur la 1 Ah bah C'est sympa ça On est d'accord que là Si je mets la 3-3 Dans la 2-2 Ah ouais avec ça C'est encore mieux Parce que si je Si je tue Si je tue L'élémentaire Jongleur Jongleur maître du culte Jongleur maître du culte Si tu tapes Non jongleur d'abord Jongleur d'abord Ah oui pardon Pardon C'est pas grave Parce que moi Si le jongleur Si Bon On va voir ce que ça donne Parce que moi j'aime bien ça Bah tu vas faire ça par défaut J'aime bien ça Et ça Mais effectivement C'était mieux ce que tu disais Je me suis trompé Pardon Je pensais à autre chose Je suis méchant Ah bah c'est con Parce qu'en plus Lui il est arrivé après Ah ouais Bah tant pis Tu restes là dessus Bon c'est pas gravissime Tu peux retaper une deuxième fois Avec Alakir T'as tapé deux fois Avec Alakir ou pas J'ai tapé deux fois J'ai tué le loup d'abord Bah là il va tuer Alakir On va repiocher une carte Ah il fait ça d'abord C'est pas grave Tu vas prendre un value trade Plus tard C'est pas trop gênant Il y a Wasabi qui dit que tu m'as mal conseillé Et que Pas mal Et qu'on aurait dû mieux jouer Ohlala C'est ce que j'ai compris de ce qu'il a dit Donc bah phoenix Ah Bah là Phoenix face je pense Ouais toi aussi tu l'as vu Que le jongleur de couteau est en forme aujourd'hui Non mais T'as deux chances sur trois que ça passe Voilà Le jongleur il est au taquet Faut quand même jouer les pro bas Et là bah écoute Je pense que Je vais acheter du ketchup et de la mayonnaise Pour le slip de Malfurion Y'a que ça va faire Mais ne parie plus ton slip Sérieusement Bentham Avec tout le respect que je te dois Non mais Anne Meleck Je t'assure ne fais pas ça N'amène pas la sorcelance A le Max Open Cup Je t'assure ne fais pas ça Ah non mais Plus guérisseuse Je dis non Qu'est-ce que c'est que ça Ouf Ça nous gêne pas plus que ça en fait Ah totem langue de feu C'est intéressant Sur quoi je vais la mettre Bah entre la 0-2 La 0-1 Attends Ça on va la mettre là Tu penses bien que tu vas te guérir Je pense Du coup je vais mettre ça là Tu t'envoies la grenouille là Tu fais un token Euh Token je ne suis pas sûr Je vais gérer Tu prends le trade avec la 4-2 T'as pas trop le choix Tu veux garder ton Tu veux garder l'autre envie C'est voilà Non mais je vais faire le trade avec ça Tu fais d'abord le totem Ouais je ne suis pas fan J'aurais bien aimé qu'il guérisse un peu Euh attends mais Ah il est à 3 On n'a pas On n'a pas On n'a pas Miss Lethal J'ai l'impression que j'ai trade un peu trop de trucs là Non Parce que là quand même Il est à 2 maintenant Et je crois que j'ai fait un trade à 2 Non Oui mais non Parce qu'il aurait peut-être pris le trade Sur le Sur la créature De toute façon ça ne change rien Le neige fait tempête de foudre Après cette heal C'est non Au revoir Donc d'abord j'avais l'automne sur Eh oh les mecs Ça se fait oui On fait exprès de mettre du suspense Vous n'en êtes pas compte ? T'avais Lethal une chance sur deux Oui Miss Lethal 50% du temps Oui c'est ce que j'ai dit Mais nous on l'assure le Lethal Parce qu'il y avait une créature sur le board On ne veut pas des Lethal A 50% A 100% On a des PlaySafe Voilà C'est comme ça qu'on monte en ladder les mecs Et du coup ça fait 3 avec ces conneries Ça fait 3 hein Effectivement Sur un malentendu Faut que je sois là pour que tu joues les jambes Correctement Ah bah oui attends Ça tu sais que moi j'y arrive pas tout seul Déjà c'est Sparkly Pants qui m'a fait monter D'accord En parlant de jouer les jambes Demain Yoden Top 200 légendes Objective 350 Oui tout à fait Tout à fait tout à fait Alors je voulais juste dire Comment ça s'appelle Il était où C'était Bougez pas Mélanie qui me déhissait Qui c'est qui était Qui pouvait pas écrire là Mélanie J'ai pas mis les scores Bon écoutez je le trouve plus Mélanie Ah voilà Mitsugun 28 Je sais pas Je peux pas t'aider pour le chat là Il faut que tu retrouves ton compte Ou tu dis à monsieur Monsieur Twitch J'ai perdu mon mot de passe Il va t'en renvoyer un Et ça marchera tout seul Donc ça ce sera pas mal Donc écoutez Sorcelance C'était puissant On l'a vu Puisqu'on a fait 3-1 avec le deck On a fait 3 victoires La seule défaite C'est quand on a joué la carte Donc vous en tirez vos conclusions Elle est vraiment dans le deck Cette carte Oui oui Il t'est arrivé après Mais on l'a joué On l'a joué On l'a joué On l'a joué sur la première game Là où on a perdu Pas de shit Mais on vous mettra On vous mettra le replay Vous inquiétez pas Et puis on mettra la liste Une dernière chose Je sais pas si tu as vu Je tenais à parler d'un deck J'espère qu'on verra Bientôt chez Sparkli Pounds Dans la quête du savoir Une mission sur Youtube Que je vous conseille de voir Ouais Et je voulais en parler Parce qu'on était justement Quand on était à Paris Puisqu'on partage un peu Nos expériences On était à l'armacup Et il y a un deck Qui a particulièrement fait mal Qui a été joué par le gagnant De l'armacup C'est le Murmage Est-ce que tu l'as essayé ? Ah bah écoute Je l'avais essayé Il y a quoi ? Deux mois peut-être Quand c'est Quand c'était un peu sorti là C'est particulièrement possible Ah bah justement Tu sais quand c'est que j'avais essayé Pendant la Max Open Cup 1 Et à un moment Sur un tour Je l'ai joué Et avec plutôt Un bon Une bonne expérience Puisque ça avait Ça avait bien marché En fait Ça a détruit Les druides Et les chasseurs Dans le Dans la méta actuelle Oui Donc N'hésitez pas aussi Vous voyez C'est Drak Qui est champion de France Heurstone Qui l'a ramené Et qui a gagné La Qui a gagné L'armacup N'hésitez pas Ça c'est un peu Le petit conseil De fin de journée Parce que j'aime bien aussi Parler un petit peu De conseil de fin de journée N'hésitez pas Ramenez des decks Qui ne sont pas forcément Les decks Que tout le monde joue Oui oui Bien sûr Jouez un démoniste contrôle Les mecs Ils vont mulligan Sur un démo pair Ou sur un démo Sur un démo Sur un démo Voilà Et même en druide Il y a l'adronox En druide Il y a l'adronox Qui revient bien Qui contre les autres druides Il y a pas longtemps C'est pas mal C'est pas mal Et n'hésitez pas aussi A jouer le chasseur secret Plutôt que le chasseur Rale d'agonie Puisqu'il contre Le chasseur Rale d'agonie Même le chasseur Même le chasseur sort Et moi j'ai vu aussi Le chasseur mid game Avec que des bêtes Qui est aussi fort Oui oui Il revient très fort celui-là Prêtre impair Au taquet Alors là Prêtre impair C'est peut-être La prochaine oubliette On sait pas Avec La carte qu'on a eue tout à l'heure Elle a la 5-8 pour 5 Si je ne m'abuse Elle est rentrée là-dedans Mais il y a un truc Attends Impair Hop là Mana Deux points Impair Allons-y Allons chez prêtre Parce que vous savez Que j'aime bien prêtre Moi C'est un chasseur Je crois Il aime autant prêtre Que j'aime voleur et démoniste C'est pour vous dire Le falaine lumineux Si votre deck Ne contient que des cartes Impair Double les points de vie De vos autres serviteurs Qui sont déjà sur le board Il peut se passer des choses Avec ça Le falaine lumineux Peut-être Peut-être Est-ce que ça vous Ça vous dit Oui Si ça vous intéresse Les gens sur le chat Vous avez vu que Notre ami Est-ce que Gaglet d'être Complètement débile Sans jouer On sait faire ça Gallico Il est venu vers nous Il nous a dit Falaine lumineux Oui Non mais vas-y fini Falaine lumineux Et la dame blanche Je sais pas Je sens des trucs débiles Ah bah oui C'est débile Puisque la dame blanche Coute 6 Du coup ça rentre pas Dans le deck impair J'aime bien les trucs débiles Je vois ça Donc Gallico Il était venu vers nous Pour nous dire Ah bah tiens Moi j'ai J'ai la sorcelance J'ai pas quoi en faire J'aime bien les oubliettes Pas de problème On y va On est chaud On est là Donc n'hésitez pas Donc n'hésitez pas Et si vous voulez aussi Voir certains decks Présentés par Sparkly Pants Dans la quête du savoir N'hésitez pas aussi A en parler Franchement On est super pédagogue Je trouve qu'en aparté C'est vraiment une des meilleures émissions C'est vraiment celle Et vous avez le lien De tous nos réseaux sociaux Twitter Facebook Youtube Twitch Vous y êtes Et Discord Ok pour ça Bah écoutez Merci d'avoir été là On va faire quand même Un petit point Sur le calendrier de la semaine Donc demain soir On l'a dit C'est du C'est du Lader Top légende Top 150 actuellement C'est Saumon Qui va caster Yoden Nouvel arrivant Dans la Max Team Très très puissant Donc venez voir ça Ça va être très bien Et ce sera De l'agro Paladin impair Dans un premier temps Et peut-être Zoho ensuite Ensuite mercredi Les gladiateurs On espère que La double arène Sera toujours disponible Logiquement Elle devrait l'être C'est cool Et donc ce sera Saumon encore une fois Avec soit Sparkly Pants Soit Raynor Je ne sais plus Confrontation Alors là incroyable Avec Raynor Probablement Avec Raynor L'excellent X Raynor Il est drôle Il est beau des jeunes Confrontation Jeudi 22h30 C'est la finale De la saison 5 C'est encore Saumon Saumon il est partout Saumon plus X Raynor Justement Son alcoolique Qui vont affronter Maelstrom Plus Sparkly Pants Et si nos maîtres De confrontation Saumon Et X Raynor L'emportent Ils ont une deuxième Victoire d'affilée Et bim Ils remportent Cette saison 5 De confrontation Et vendredi 23h The Walking Deck Avec Cedu Wild On joue Les deck list Qui étaient top meta Tel quel On reprend la liste De Je crois que c'est 2016 Encore ce deck Et on la joue Tel quel Sur le ladder Aujourd'hui C'est très très rigolo Donc n'hésitez pas Vendredi 23h Et en plus Ca a le bon goût D'être animé par moi même Donc c'est la meilleure émission De la semaine Fui 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 Pour jouer contre vous Et pour battre Comme j'ai battu Mélanie Salut Mélanie Allez salut